Bonjour et bienvenue au Centre Pompidou pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Nous poursuivons ce programme de samedi série avec la projection en avant-première d'une série d'Arte, l'agent immobilier. Et je vais passer la parole à Sébastien Moge qui est journaliste à Télérama et qui va animer la rencontre qui suivra la projection. Merci, bonjour à tous. Bonjour aussi à nos amis de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Reims qui nous regardent en direct. Nous allons donc assister à la projection du premier épisode de l'agent immobilier qui, je vous le donne en mille, parle d'un agent immobilier qui est au point mort dans sa vie, qui va apprendre en plus que sa mère vient de mourir et il hérite d'un immeuble désaffecté. Que va-t-il en faire ? Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'il s'agit d'une comédie dramatique empreinte d'un doux parfum surréaliste qui peut faire penser un peu à certaines œuvres de Bertrand Blier et qui nous rappelle que parfois, quand la vie était pleine jadis et qu'elle ressemble désormais à un immeuble désaffecté, peuplé de fantômes et de secrets enfouis, il faut affronter parfois ces fantômes pour sortir la tête de l'eau. C'est un voyage dans le temps aussi, dans la psyché du personnage principal interprété par l'intenable, vous le verrez, Mathieu Amalric, bien aidé par l'impayable Eddie Mitchell et une troupe de comédiens formidables. Un voyage proche d'une thérapie sous hypnose, poétique et onirique qui transcende la réalité. Cette série, nous la devons à Edgar Keret et Shira Geffen, auteurs du film Choral Les Méduses, je ne sais pas si vous vous souvenez, Camérador au festival de Cannes en 2007. Après la projection du premier épisode, nous aurons le plaisir d'en parler avec la productrice des films du Poisson. Yael Fogiel, qui connaît bien les auteurs, qui connaît bien aussi Mathieu Amalric, puisqu'elle avait travaillé avec lui sur son film tourné, lui aussi récompensé à Cannes d'un prix de la mise en scène. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Merci. On m'a dit de redire bonjour à nos amis de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Reims, qui nous regardent en direct et qui nous poseront peut-être, qui vous poseront peut-être des questions durant cette rencontre. Alors avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet de l'agent immobilier, on va parler un peu de vous, Yael Fogiel. Vous êtes né en Israël, vous êtes arrivé en France à l'âge de 21 ans, je crois. Vous êtes devenu directrice de production et vous rencontrez en 92 Laetitia González sur le tournage du film d'Éric Rochand, Les Patriotes, et vous décidez ensemble de fonder les films du poisson. Alors, quelles étaient vos ambitions à l'époque, quand vous avez créé les films du poisson ? Quel type d'oeuvre vouliez-vous promouvoir et défendre ? Le micro est là. Alors, je pense que ça n'a pas changé. On avait envie de faire des films qui nous plaisent, des projets qui nous plaisent. Alors, il y avait l'idée aussi au départ de travailler avec des gens qu'on connaît, des gens proches, parce qu'on avait des amis qui étaient assez jeunes comme nous et qui rêvaient de faire du cinéma. Donc, on avait au départ l'envie de travailler avec nos amis et réaliser les rêves des amis et de faire en sorte que ça existe. Et après, ça s'est allergi à d'autres amis. Mais c'est vrai que c'est resté dans ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, ce qui nous intrigue, ce qui nous surprend. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire ? Exactement. Et donc, vous avez produit plus d'une centaine de longs métrages. Pas de longs métrages, centaines de films. Courts métrages et documentaires. César du meilleur court métrage pour Madame Jacques sur la croisette d'Emmanuel Finkiel. Cinq Césars, plusieurs sélections et prix à Cannes, dont meilleure mise en scène, je l'ai dit, en préambule pour le film de Mathieu Amalric tourné. Et la caméra d'or pour Les Méduses d'Edgar Kéret et Chira Geffen, qui ont fait l'agent immobilier. Alors, racontez-nous un peu ce projet, l'agent immobilier. Comment est-ce qu'il est né, un projet un peu fou, qui ne ressemble pas, et c'est tant mieux, à une série classique ? Alors, en fait, au départ, depuis qu'on a fait Les Méduses, ça date un peu, en 2007. C'est vrai qu'on avait envie de retravailler ensemble, mais puis on n'a pas... Edgar est très occupé à écrire ses livres. Chira écrit des livres pour enfants, fait des mises en scène en Israël, le théâtre. Elle a fait un autre film entre-temps. Donc, c'est vrai qu'on cherchait un projet depuis un moment. Et puis, un jour, Edgar, à chaque fois que je voyais Edgar... Alors, moi, je voyais Edgar et Chira, à chaque fois que je voyais Edgar en Israël, à chaque fois, il venait avec une histoire, en fait. Et après, il me racontait que ça le stressait de me voir sans avoir une idée. Donc, il venait, il me racontait une histoire. Et chaque histoire qu'il me racontait était dingue et trop bien. Je disais, mais c'est génial, on fait un film avec ça. Voilà, mais ça ne donnait pas de suite, quoi. Jusqu'au jour, il raconte cette histoire, il raconte une histoire d'un immeuble avec un agent immobilier qui n'a pas comme les autres, qui n'a pas de maison, qui n'a pas où habiter, où il y a une vieille qui habite. Voilà, il commence à raconter ça. Et là, je lui dis, mais peut-être que c'est une idée pour une série. Et là, on se dit, pourquoi pas ? Et puis, c'est vrai qu'il y avait l'idée aussi d'essayer de ramener en France un peu la tête israélienne qui est un peu différente, qui est peut-être, justement, qui est moins classique peut-être, mais de le faire en France. Et en français, donc, vraiment de mélanger les talons pour donner autre chose, mais comme un projet français. Mais ce n'est pas une coproduction, c'est vraiment une série française, mais disons que les créateurs, les penseurs étaient israéliens. Donc, j'avais envie de ça. J'avais envie de faire ça. Et heureusement, il y a Arte. Et du coup, on va parler avec Arte. Et Arte, très vite, veulent voir ce que ça donne et nous suivent dans l'écriture de cette série. Alors, au générique, il y a écrit que c'est une adaptation des romans au pluriel d'Edgar Kéret. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ? Il s'est inspiré pour quelques idées des personnages qu'il avait déjà créés, en fait. C'est-à-dire que le poisson rouge existe dans une des nouvelles qu'il a écrites, qui est très connues, qui s'appelle Les poissons rouges. Il y a une histoire qui, finalement, ça restait vraiment très, très petit dans la série. Mais au départ, il avait un rôle plus important. C'est par exemple la colle. Le fait qu'il colle l'aquarium. Il y a toute une histoire sur la colle qui est très importante dans ses nouvelles. Pour coller les morceaux de sa vie. Voilà, en tout cas, c'est plus des thèmes qu'il a déjà traités et qui, au départ, devaient avoir un rôle plus important et qui, petit à petit, sont devenus autre chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas une vraie adaptation. C'est une inspiration des thématiques qu'il a déjà utilisées. Est-ce que vous pouvez nous parler des méthodes de travail d'Edgar Kéret et Shira Geffen et de votre lien avec eux et comment vous travaillez ensemble ? Au niveau de l'écriture, c'était fascinant, mais très probant parce qu'ils écrivaient en hébreu et en Israël. Et moi, j'ai vu ici. Et du coup, c'était un peu compliqué. Parce que nous, on travaille beaucoup à l'écriture aussi en tant que producteurs. On lit toutes les versions, on est présent et puis on entoure nos auteurs. Et là, c'était un peu plus difficile parce qu'on était loin. Donc, on a à la fois pris quelqu'un en Israël qui pouvait un peu les encadrer. C'est-à-dire qu'ils faisaient des rendez-vous réguliers avec eux parce qu'en plus, ils ont plein d'autres choses aussi à faire à part ça. Donc, du coup, pour un peu encadrer, pour avoir le sentiment que ça avance. Et ce qu'on faisait, c'est que quand ils étaient prêts, moi, je lisais, parce que je lis l'hébreu couramment, donc je pouvais lire la version originale. Ensuite, quand moi, j'étais contente, on donnait ça à la traduction. Donc, Raya Delvecchio, qui était ici à Paris, qui traduisait une première fois. Ensuite, on a corrigé la traduction entre moi et mon collaboratrice pour être bien proche de l'esprit d'Edgar Kéret pour être sûr que c'est beau. Et ensuite, on lui donnait lire à mon associé Letizia González d'abord, ensuite à Arte pour avoir les retours de tout le monde. Donc, c'était un peu laborieux, le processus. Ça a pris un peu plus de temps, ça a coûté un peu plus d'argent, mais c'était très intéressant. Ça m'a appliqué un peu plus en tant que producrisse dans le processus d'écriture, puisque j'étais frontale sur la première version à chaque fois. Alors ça, c'est le travail en amont. En quoi consiste votre travail pendant le tournage, pendant la création ? Est-ce que vous intervenez peut-être pour cadrer l'ambition des auteurs de temps en temps, en leur disant, cette scène, ça ne va pas être possible, ça coûte trop cher, il faut peut-être réduire par-ci, par-là ? Oui, on passe par ça aussi, bien sûr. On est là, alors nous, on vient sur le tournage parce qu'on se sent responsable de nos œuvres. Donc, si on n'est pas là sur le tournage, on ne peut pas dire qu'on est responsable parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. En plus, là, on tournait en français et eux ne parlent pas français. Donc, on avait des interprètes. Et puis, le tournage s'est passé en anglais. Mais c'était bien aussi que je sois là puisque j'avais la langue hébreu aussi, la possibilité de communiquer avec eux et d'essayer de les aider, de se sentir bien. Et évidemment, mon rôle, c'est bien de regarder ce qui se passe et de voir si j'ai quelque chose à dire pour améliorer quelque chose. Ou bien, oui, de les encadrer, bien sûr. Parce que c'est quand même une série assez ambitieuse pour le budget de télévision. Donc, il fallait que ça tienne dans un budget, dans un cadre, dans un certain nombre de jours de tournage, etc. Alors, en préambule, tout à l'heure, je parlais d'un ton un peu à la Bertrand Blier, un doux parfum surréaliste. Comment décririez-vous l'univers de la série ? Je dirais absurde et poétique. Et lui, il disait... Qu'est-ce qu'il me disait, Edgar Caret ? Il me disait... C'est un mélange de... Alors, oui, il a dit Charlie Chaplin et David Lynch. Bon. C'est aussi absurde que ça se rire. C'est ambitieux, effectivement. Oui, il y a quelque chose d'absurde. C'est-à-dire que c'est Edgar, c'est un peu son esprit. Si on connaît ses nouvelles, il est toujours réaliste et surréaliste en même temps. C'est-à-dire qu'il parle des réalités, mais il est toujours un cran au-dessus de la réalité. Et en même temps, il se base sur des choses très réelles. Et en même temps, c'est toujours un tout petit peu fantastique. Là, on a... Voilà, il y a un personnage qui va évoluer pendant la série qui est le poisson, qui a un rôle important. Moi, ça me plaisait beaucoup de travailler sur des points comme ça qui ne sont pas totalement réalistes. Et c'est vrai que ce qui m'a intéressé beaucoup dans cette série, c'est l'évolution que la série prend. Je pense que si on voit l'épisode 1 et si on va jusqu'au quatrième, on est très surpris, en fait, là où on va arriver. Je confirme. C'est ça qui était chouette aussi au niveau créatif, de faire une série très... Voilà, c'est étonnant. Alors, au sujet du casting, comme vous aviez déjà travaillé avec Mathieu Amalric, est-ce que c'est vous qui avez suggéré son nom ou comment est-ce qu'il est arrivé sur le projet ? En fait, Edgar, il y a quelques années, avait l'occasion de faire une lecture de ses nouvelles à l'Odéon lors d'une sortie d'un de ses livres. et il me demandait qui je proposais comme acteur pour lire et je lui ai dit, tu peux demander à Mathieu, à Amalric, qu'il ne connaissait pas, donc il le regardait, il dit, ah, très bien, etc. Donc, on a proposé... Moi, je n'étais pas liée à ça, mais j'ai fait juste les liens pour ça. Et ils ont fait cette soirée à l'Odéon où donc Mathieu a lu des extraits de livres d'Edgar. Il a obligé Edgar d'être sur scène et de lire lui-même des extraits en hébreu. Ils se sont très, très bien entendus. Donc, quand Edgar a voulu commencer à écrire la série, il a tout de suite pensé à lui. Donc, on a même fait un dîner avant tout pour lui dire, voilà, il y a cette série, il y a ce personnage, est-ce que tu serais d'accord ? Et il a dit oui. Et quatre ans après, il a dit, ah, merde, j'ai dit oui. Ah là là ! Et voilà, ça s'est passé comme ça. En tout cas, son implication est remarquable. C'est un agent immobilier, mais pas vraiment immobile puisqu'il court dans tous les sens. Là où dans Les Méduses, c'était plutôt un film choral, là, on a l'impression que c'est le centre de gravité et beaucoup de personnages tournent autour de lui. Il a vraiment une énergie. Dans les épisodes suivants, on voit le manège enchanté et Zébulon, on peut dire que c'est un peu le Zébulon de la série. On peut dire, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de Mathieu, Malric, sur le tournage ? C'est un personnage étonnant parce que c'est un acteur très, très impliqué. Et puis, il aime beaucoup Edgar et Schirach. Il les a connus aussi. Après, il était en Israël pour un tournage de Amos Gita. Il est allé les voir. Donc, ils se sont vus. Et il a vraiment... Je pense que quand il choisit, peut-être pas toujours, parce que des fois, il peut choisir peut-être des rôles pour l'argent, etc. Ici, c'était vraiment... Il a choisi parce qu'il voulait travailler avec eux. Il voulait vraiment collaborer avec leur tête, leur imaginaire. Et du coup, il voulait vraiment se mettre au service de leur imaginaire. C'était vraiment très beau à voir comment... Il a vraiment essayé toujours de comprendre qu'est-ce qu'il veut raconter pour pouvoir le transmettre. Donc, c'était un partenaire absolu de cette série. C'est clair. On était tous épatés de voir à quel point il est rentré dedans. Il a accepté de se lâcher. Je ne l'ai jamais vu aussi fou. Et alors, il y a Eddie Mitchell, qui est assez incroyable et qu'il sera encore plus au fur et à mesure. Comment ça s'est passé avec Eddie Mitchell ? C'était génial. C'était génial. C'était très étonnant parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît qu'on n'a jamais travaillé avec lui, etc. Donc, c'était un peu un coup de poker. C'était une idée de ma collaboratrice. D'ailleurs, Inès qui lançait ça. Parce qu'il voulait quelqu'un d'assez rock pour le père. Et du coup, Eddie Mitchell, on se dit « Waouh, c'est une super idée. » Et ils ne le connaissaient pas. Donc, ils ont vu plein de choses. Ils ont dit « C'est lui. » Donc, on a proposé. Et il a lu et il a dit oui. Et il a rencontré Edgar Echira. Et il a adoré l'idée. Il a été un super partenaire aussi. Quelqu'un de très cinéphile, Eddie Mitchell. Oui. Et puis, c'est une intelligence. Il a beaucoup aimé les textes. Ça lui a fait rire. Il a trouvé ça génial. C'était des disjonctés. Il a dit toujours « On propose des trucs hyper carrés, hyper classiques. Enfin, un truc rigolo. » Même si son rôle est plutôt petit. Ce n'est pas le rôle principal. Ça l'amusait de jouer avec Mathieu. On sent qu'il s'amuse. C'est sûr. Il s'amusait. Il était très généreux. Vraiment très généreux. Très simple. C'était un plaisir de travailler avec lui. Quelles étaient les conditions de tournage ? Est-ce que tout s'est passé comme vous le souhaitiez ? Ou est-ce qu'il y a eu des petits problèmes ? Des choses ? Il y a la première assistante qui pourrait en parler. Elle est dans la salle. Je pensais que c'était très dur. Mais c'est que tous les tournages. Je n'ai jamais connu un tournage où c'est lisse. Il y a toujours des problèmes. En plus, là, il faut dire, on a dû faire une coproduction avec la Belgique. Aussi pour des raisons financières. Parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour financer cette série. Et du coup, on a tourné beaucoup en Belgique. Et du coup, ce n'était pas facile d'avoir des réalisateurs israéliens qui ne parlent pas français. Et qui, en plus, sont à Bruxelles. Tout ça, ce n'était pas facile. Après, en plus, on a tourné dans un immeuble, dans le conservatoire. Alors, est-ce qu'il existe ce fameux immeuble ? Ou est-ce qu'il y a des scènes en studio dans certaines de ces pièces ? Il y a juste le moment du jacuzzi, qu'on a fait le jacuzzi. On n'y est pas encore, le jacuzzi. Ah oui, c'est vrai. Mais ça vaut le coup. Un jacuzzi qui tombe. Si vous voulez voir d'autres parties d'Eddie Mitchell, il faut voir la scène du jacuzzi. Oui, inoubliable. Et c'est vrai que... Non, et donc, du coup, on a trouvé, mais on a beaucoup cherché, on a du mal à trouver. On a trouvé, en fait, un immeuble de conservatoire de musique de Bruxelles où il y avait une partie presque désaffectée. Donc, il était plutôt dans le côté détruit. Donc, la partie plutôt présente. Et que, donc, on a répand et arrangé pour la partie passée. D'accord. Donc, on a pu investir cet immeuble pendant tout le temps de tournage. Puis l'extérieur, on les a fait à Paris. Donc, voilà, c'était super. Mais intense. Est-ce qu'il y a déjà des questions, peut-être, dans le public ? Oui. Alors, je vais me déplacer. Merci. Bonjour. J'ai trouvé qu'effectivement, les dialogues étaient complètement déjantés et totalement fous. Et j'étais intéressée par le fait que vous disiez que les dialogues étaient d'abord écrits en hébreu. et ensuite, vous les aviez traduits en français. Donc, à quoi est-ce que vous donnez... À quel élément vous donnez cet esprit un petit peu fou des dialogues ? Est-ce que ça vient de votre style à vous ? Est-ce que ça vient du fait que vous s'est traduit ? C'est Edgar Keret et Chiragé Fenn pur et dur. Je suis contente qu'on ait réussi à les traduire comme il faut. Parce que franchement, quand je lisais les textes originaux, c'était ça. C'était vraiment ça. C'était brillant, drôle et vraiment disjoncté. Et c'est vrai que la difficulté était de comment traduire cet esprit-là. Comment arriver à la hauteur ? Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait une traductrice vraiment super qui est Raya Develkio, qui a travaillé et qui est la pauvre, a traduit plusieurs fois parce qu'on a corrigé. Donc, à chaque fois, elle devait traduire et retraduire. Et c'est vrai qu'on a repassé derrière. Comme moi, je connaissais très bien aussi l'écriture, les styles et l'hébreu est mal au maternel, etc. Donc, on a encore repassé avec ma collaboratrice Inès Dayan sur les textes pour être au plus juste de la traduction. Je pense que c'était un travail très important, le travail de la traduction. Parce que c'est vraiment à l'original que c'est aussi brillant, c'est sûr. On a juste, ce qu'on a fait, c'est qu'on a veillé que ça soit 3D au millimètre au mieux. En tout cas, ça donne un style très original au dialogue. Comment ? Ça donne un style original au dialogue. Oui, oui, c'est vrai. D'accord, merci. Est-ce que... D'autres questions ? Sinon, j'en ai. Est-ce qu'il est désormais plus facile de créer ce type d'œuvre originale, comme disait madame, à la télé plutôt qu'au cinéma ? J'ai rencontré Laetitia Masson l'année dernière pour sa mini-série pour Arte également, Aurore, et qui me disait que la télé était devenue un terrain de jeu beaucoup plus appréciable que le cinéma pour créer ce type d'œuvre qui sort un peu de l'œuvre qui sort un peu de l'ordinaire ? Et cette œuvre-là, on l'a pensée depuis le début pour la télé, depuis le début pour la série. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé pour le cinéma. Alors, j'ai dit encore une fois, pour moi, je travaille beaucoup avec Arte, je suis contente de travailler avec Arte parce qu'ils nous permettent aussi d'être créatifs et de pouvoir réaliser et produire. Ce n'est pas parce qu'ils sont là que je dis ça, ils savent que je pense ça, et ils savent que c'est une bataille aussi et que tout le monde se bat ensemble pour imposer ça aussi à la chaîne. C'est un travail commun, mais c'est vrai que c'est ça qui est rare et c'est génial. Pour nous, c'était génialissime de pouvoir faire ça pour la télévision. Après, c'est vrai, le cinéma, c'est difficile, ça a toujours été difficile. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il y a plus de films maintenant. Donc, heureusement qu'il y a aussi la possibilité de proposer d'autres choses aussi à la télé. Mais pour moi, c'est complémentaire. On fera des choses aussi pour le cinéma qui restent encore. Il faut qu'on s'invente aussi comme producteur de comment produire maintenant pour le cinéma. Bon, c'est plus dur, il faut produire avec moins d'argent. Ce n'est pas la fin du monde, il faut s'adapter, il faut retrouver. Et c'est vrai que pour nous, comme une boîte de prod, de faire des séries aussi et du cinéma, ça nous permet aussi de continuer à faire, comme on a dit, les œuvres qui nous tiennent à cœur. Est-ce que vous pensez comme Martin Scorsese, qu'il y a trop de films Marvel qui envahissent les salles et qui ne laissent pas la place à des œuvres un peu plus exigeantes ? Alors, j'adore Martin Scorsese. Que vous retrouverez dans Télérama cette semaine. Voilà, avec une interview que tu as faite, donc voilà. Non, mais il a sûrement raison. Après, il y avait toujours ça. Il y avait toujours les grands et les petits. C'est difficile, c'est sûr que c'est difficile maintenant pour le cinéma, mais voilà, il faut se battre, il faut continuer à faire, il faut trouver d'autres façons de faire. Moi, je pense que la salle, elle doit profiter aussi de l'explosion de la télé, puis voir des séries, par exemple. Et puis, je pense qu'il y a des chemins. Il y a toujours des gens pour aller au cinéma, on le voit bien. Même avec des films qui ne sont pas des Marvel. On va prendre l'exemple incroyable de Parasite, un film coréen qui fait ce qu'il fait comme entrée. C'est une preuve qu'un film d'auteur... Mais Palme d'or. Voilà, OK, Palme d'or, super. Mais quand même, il y a eu des Palme d'or qui n'ont pas fait un succès comme ça. C'est vrai. C'est quand même, et que les gens s'intéressent quand même d'aller le voir, même si c'est en coréen et en version originale. Il y a un film des gens qu'on dit qu'en France, un film des gens ne marche pas. Du coup, c'est des exceptions, mais il y a des possibilités encore. Moi, j'y crois toujours qu'on peut encore faire nos films. Alors, même s'ils sont peut-être moins bien exposés, il faut les exposer comme ça, comme ça, comme ça. Il faut trouver son chemin et continuer à se battre, c'est tout. Est-ce que vous me disiez tout à l'heure que vous aimeriez projeter l'agent immobilier dans des salles et les quatre épisodes d'affilée ? Donc, comme si on allait voir un film de trois heures. Oui. Alors, c'est plutôt en termes de promotion pour la diffusion. Parce qu'on cherche aussi de voir comment on peut, justement, innover ou voir comment on peut créer un buzz sur cette série et donner aux gens envie de la regarder quand elle va passer sur Arte. Donc, on s'est dit que, comme on a des gens qui ont fait du cinéma, on a un lien entre le cinéma et la télé, puisqu'on a Mathieu Amalry qui est créé. Il y a Eddie Mitchell, donc c'est attractif. On s'est dit que si on fait quelques projections en termes de promotion, et qu'on pourrait... Il faut voir ce qui est bien. Je parlerais bien avec les programmateurs du cinéma. voir ce qui est bien. Est-ce que c'est bien de donner une partie ? Est-ce que c'est bien de tout donner ? Mais c'est vrai que quelques expériences dans des festivals où on a projeté les trois heures d'affilée, ça s'est très bien passé. Donc, ce n'est pas un long-métrage divisé en quatre. C'est une série de quatre épisodes, mais qui peut se voir en entier. Puisque ça fait qu'il y a trois heures... On a tous consommé des trois heures d'affilée, sans problème, sur des séries plus longues, je pense. D'ailleurs, Arte me disait que la série, on pourrait l'avoir début 2020. On ne sait pas encore s'il y aura les quatre épisodes d'affilée ou si ce sera deux soirées, justement. On sait que ça sera a priori en une seule soirée. Voilà. Mais à la fois, ça, c'est uniquement l'antenne. Vous savez, on a plusieurs antennes maintenant. Donc, dans l'existence digitale de la série, elle sera aussi importante pour les spectateurs que l'existence de la diffusion linéaire. Donc, diffusion linéaire sur une seule soirée, mais présence sur beaucoup d'écrans. D'où, d'ailleurs, le goût des films du Poisson et de Yael de promouvoir le fait que certains puissent le voir en salle aussi pour être les meilleurs relais de promotion. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je regarde sur ma tablette si on en a quelque part. Eh bien non, pas de questions en province. On va peut-être parler de votre futur projet pour une chaîne qu'on connaît bien. Je crois que c'est Arte. Comme par hasard. En thérapie, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, En thérapie, c'est une série israélienne qui a été créée en Israël par Chagay Levy et qui a été adaptée dans plusieurs pays. Dans les Etats-Unis, ça s'appelle In Treatment par HBO, il y a longtemps. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et il y a eu quelques tentatives de l'adapter en France mais qui n'ont pas abouti. Surtout, je pense, parce que c'est une série très longue et qu'on n'a pas peut-être l'habitude. Je pense que c'est pour ça ou je ne sais pas, en tout cas. Oui, c'est des saisons d'une trentaine d'épisodes. En fait, l'original était 45 épisodes de 26 minutes. Donc, c'est très, très long. Et donc, c'est une série sur un psy qui reçoit des patients. Donc, c'est aussi un concept très particulier puisque c'est évidemment une série sur des personnages. Mais c'est à chaque fois deux personnes, c'est-à-dire le psy et son patient. Et on suit comme ça la thérapie. Chaque semaine, il y a le même personnage qui revient et son histoire qui évolue. Et donc, comme ça, quatre personnages plus les psys qui vont avoir son propre psy pour commenter tout ce qu'on a vu, tous les patients et parler de ses problèmes à lui. Et en fait, nous, on a beaucoup aimé cette série. Et quand on a rencontré Chagay Lévy pour d'autres choses, il nous a dit, mais comment ça se fait qu'en France, on ne l'a pas fait ? On va essayer de le faire. On aime bien les psys en France, pourtant. Oui, c'est pour ça qu'on s'est dit. Il m'a dit que les pays des psys, c'est-à-dire que la France et l'Allemagne, ne l'ont pas adapté en Pologne, en Italie, en Espagne, en Amérique et tout. OK, on va essayer. Et du coup, on a eu l'idée de le proposer à Toledano et Nakash, qui est des réalisateurs que tout le monde connaît, parce qu'on s'est dit que ça va les intéresser. On les connaît un peu d'origine, parce qu'ils étaient, quand ils faisaient des courts-métrages, ils étaient dans le même immeuble que nous. Voilà. Donc, on les a connus tout petits comme ça. Et puis, un jour, ils sont partis. Ils sont devenus très, très grands. Et du coup, on a gardé un contact comme ça. On savait qu'ils allaient les intriguer de faire autre chose. Ils aiment bien aussi faire des choses inattendues. Donc, du coup, on leur a parlé. Ils ont eu une super idée d'adaptation. Donc, on prenait le même personnage, mais l'idée était de placer cette série post-attentat au Bataclan, donc 2015, quelques jours après. Donc, les patients sont tous, plus ou moins, en tout cas, touchés par cet événement. Et donc, c'est un peu la psychose française, la nouvelle psychose française, post-attentat. Et on trouvait ça fascinant, parce que tout d'un coup, c'est devenu une série réellement française et de la société française. Et du coup, là, on est en tournage en ce moment avec Arte, qui a eu, encore une fois, l'audace d'accepter. Donc, on fait 35 épisodes. Et donc, c'est long comme série. C'est pas... Voilà, donc c'est fascinant. Et le psy sera joué par ? Par Frédéric Pierrot. D'accord. On a Frédéric Pierrot qui joue le psy. Et puis après, on a des acteurs comme... La psy qui joue son psy à lui, c'est Carole Bouquet. Et il y a Mélanie Thierry qui joue une patiente. On a Reda Kateb qui joue un patient. Et on a le couple... Alors, Pio Marmaille et Anaïs Dumoustier qui jouent le couple qui vient en thérapie aussi. Pas mal. Voilà, en gros. On a hâte. Ouais, ça va être bien. Une question. Une, deux, trois. À l'aile publique ! Oui, c'est vraiment pas une question très savante. Il me semble avoir vu la série thérapie il y a une dizaine d'années aux Pays-Bas. Est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible. C'est alors. J'en ai un souvenir absolument extraordinaire. Je ne comprends pas bien le néerlandais, même très mal. C'était pas sous-titré. J'étais chez des gens en parlant en anglais là-bas avec les amis. C'était évidemment pas sous-titré en anglais. Il n'y a pas de raison. Et malgré tout, je me souviens, j'ai vu deux, trois épisodes. Donc je me réjouis d'apprendre ce soir qu'on va avoir la même chose. C'est vraiment réjouissant. C'est vraiment super intelligent. Et vraiment, ça a été adapté par des scénaristes français. Et ça a été super bien adapté. C'est vraiment un plaisir des textes. On est en plein dedans. On voit des rushs tous les jours. Et vraiment, c'est super. Ça va être super. Une autre question ? Oui. Alors. Merci. Du coup, c'est pour continuer sur Thérapie. Je suis très fan de l'original. Enfin, pas de l'original du coup, mais de la version américaine. Mais du coup, de ce que vous dites, ça va être... Parce que la version américaine est très, très proche de la version israélienne. Ils avaient fait une comparaison à Sérimania il y a quelques années entre les deux séries. C'était vraiment très proche. Du coup, là, si vous dites que ça va être post-attentat, ça va être des histoires très différentes. Qu'est-ce que vous allez garder des trames originales du soldat, de la gymnaste, etc.? On garde les personnages, en fait. Mais pour vous donner un exemple, Ariane, qui est donc la première patiente qui tombe amoureuse du psy et qui va lui faire une déclaration d'amour du premier épisode. C'est une chirurgienne qui travaille à l'hôpital et qui vient le premier... Le premier jour où elle vient, c'était après ce week-end où elle a été à l'hôpital et tout ce qu'elle a vu. Donc, ça change le personnage. Ce n'est pas le même personnage. Vous voyez ? Donc, on part du même histoire, mais les personnages sont différents. Les personnages sont bien ancrés dans la société française. Je ne vais pas tout vous dire, mais évidemment que le personnage du soldat, c'est quelqu'un qui était au Bataclan en termes de force française. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La Béhérie. Et qui, donc, a un trauma qui est lié plutôt à ça. Donc, il a une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire du personnage israélien ou américain. Déjà, israélien et américain, ce n'était pas le même. Ce n'est pas le même. C'est vrai que... Donc, on va un peu plus loin que... C'est vrai que la série américaine dans l'adaptation. On est plus français dans l'adaptation. Merci. J'ai une question de Kevin de Reims qui demande est-ce que tout le monde a adhéré à l'univers si particulier des deux réalisateurs sur le tournage ? Parce que vous disiez que c'était compliqué déjà avec la barrière de la langue, etc. Plus des scènes un peu surréalistes. Au niveau de l'équipe, si la question concerne l'équipe du tournage... Les acteurs, oui. Oui, tout le monde a adhéré et tout le monde a beaucoup aimé. Alors, des fois, on avait du mal à comprendre ce qu'il voulait exactement. Donc, des fois, il fallait qu'il explique un peu plus quelle était son idée ou qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire. Parce que des fois, ça paraissait tellement fou qu'on avait besoin un peu de sous-texte. mais les gens qui ont lu les épisodes, les gens qui collaboraient à tous les niveaux, que ce soit le décorateur, par exemple, c'était des gens qui vraiment ont beaucoup, beaucoup aimé cet univers. C'est vrai que là, vous avez vu qu'un épisode... Donc, c'est vrai qu'on n'a pas tout le... C'est vrai que quand on lit le tout, on est juste pris. Donc, c'est vrai que tous ceux qui ont travaillé avec les acteurs, tout ça, donc des fois, il fallait aller plus loin dans l'explication d'où il va en venir. Mais c'est vrai que tout le monde était très intrigué et très intéressé. Oui, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à Kevin. Je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre. À moins qu'il y ait une dernière question, peut-être ? Sinon... Ah, deux en plus. Allez, allez. Les deux dernières. Bonsoir. Merci. On est à l'heure des coproductions internationales. Justement, vous amenez deux bons auteurs israéliens. L'Israël est un vrai vivier de beaux concepts. Est-ce que, justement, on va commencer à glisser vers ces écritures internationales ? Israël, France, peut-être ? Est-ce que ça ouvre bien le chemin à ça ? Oui, je pense. J'ai l'impression d'être un peu la pionnière de ce schéma. Parce qu'on voit bien, il y a déjà deux séries qui ont été tournées là, qui sont des auteurs israéliens ou des auteurs français qui sont allés en Israël. Il y a vraiment deux séries comme ça, internationales, avec un réalisateur israélien, mais qui fait ça pour une chaîne française, une production française, entre autres, d'ailleurs. Je ne sais plus le nom des séries, tout ça. Toi, tu sais, Parker, mais je sais qu'il y en a deux qui sont poste cette série-là. Et puis, il y a cette initiative de Sérimania avec une fondation en Israël pour une écriture croisée entre la France et Israël. Moi, je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on a gagné des deux côtés, d'ailleurs, parce que là-bas aussi, ils cherchent d'abord d'autres façons de créer. Du coup, cette collaboration, elle est très intéressante. Après, moi, j'espère aussi qu'il y aura d'autres pays sur lesquels ça va s'ouvrir. Cet échange des talents est toujours très intéressant. Et c'est vrai que nous, au film du Poisson, on a toujours été intéressés par le regard. Alors, on a fait beaucoup de films français à l'étranger. Quand on fait des picotes à répartir de Julie Bertuccelli, donc une cinéaste française qui va en Géorgie, ça nous a intéressés, ces mélanges-là. Donc, du coup, cette histoire-là, cette série-là est la continuation de ça. Et je pense que dans les séries, ça va que... Et c'est bien que les frontières retombent un peu à travers la création. C'est quelque chose de positif dans ce monde difficile dans lequel on vit. Et la dernière question. Merci. Bonjour. C'était un petit peu dans la continuité de la question. C'était par rapport à la créativité, puisqu'il y a eu un article de Télérama sur le sujet de ce qu'il fait là-bas en Israël au niveau des séries. Et de savoir si celle-ci s'inscrit dans cette dynamique qu'ils ont là-bas de trouver des sujets originaux et de les traiter sous un angle, justement, qui, jusqu'à maintenant, n'était pas abordé tel qu'on le connaissait. Je pense, en tout cas, cette série-là a été... Donc, on a commencé à l'écrire il y a quatre ans. Donc, c'est vrai que c'était avant ce temps-là. C'était une première, il me semble. Il n'y avait pas encore cette vague de co-écriture entre les deux pays. Donc, c'était une première. Mais c'est vrai que c'était la volonté chez nous, aux poissons, de mélanger, de prendre, encore une fois, la tête israélienne qui était un peu différente, qui pensait un peu différente, pour un peu ébranler, disons, les séries françaises habituelles. Mais de faire une série française. Et je pense que ça... C'est pas que ça a ouvert le chemin. Arte était dans le même sens, intéressée. Parce que c'est pas pareil de co-produire une série israélienne qui, c'est différent que de mélanger les talents. Là, c'est un... Le mélange des talents, je pense que tout le monde a envie de ça pour donner des choses différentes, originales, qui rénorvent le genre. Donc, je pense qu'on est dans une lancée plutôt positive là-dessus. Il y a tout un colloque qui va se faire. Il y a une bourse qui a été donnée pour l'écriture commune. Et nous, on cherche à... On continue à chercher aussi des sujets qui peuvent peut-être venir de là-bas et être très bien appliqués ici. Ou le contraire. Merci, Yael Fogiel. Merci à vous. Merci à Kérine de Reims. Et donc, la suite de l'agent immobilier, ce sera début 2020 sur Arte. Bonne fin de journée. C'est pas fini. Samedi série. Profitez-en. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada